... Serein comme Sébastien Joss, aux commandes de son drone avant son arrivée au Sable d'Olonne. Contraste saisissant avec la tempête de sollicitation qui attend les skippers jusqu'au 6 novembre prochain. Les jeux sont ouverts et le Gitana Team bien présent dans la chambre d'appel de la plus grande compétition maritime en solitaire, le Vendée Globe. On est au cœur de l'événement, on est vraiment dans la dernière ligne droite en place. Sébastien, bonjour. Petite question pour France 3, pays de la Loire, on est en direct sur Facebook, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qui se passe à trois semaines du Vendée Globe ? On a déjà checké le bateau entièrement, on structure, le mât, la carène, les appendices. Là, il nous reste juste les paliers qu'on aimerait vérifier. Rien de très très important, le bateau pourrait partir là. Là, je résume un petit peu toutes les informations importantes pour le Vendée Globe. Pour Séb, je lui mets tout le détail des procédures de remplacement de différentes pièces, les procédures de secours pour l'électronique. Je rassemble les données de performance également. En deux mots, je pense qu'on peut dire qu'on lui rédige une bible du bateau. Ça s'active en coulisses, mais également sur le devant de la scène. Près de 200 signatures en une demi-heure, bain de foule assuré pour le skipper du mono 60 aînement de Rothschild sur le stand de l'exposition des 140 ans de la saga Gitana. C'est plus sympa que juste un passage furtif sur un ponton. Il y a des encouragements qui vont avec. C'est que des mots sympas. Trois ans de travail pour deux mois et demi de course autour du monde et laisser ainsi une trace indélébile au panthéon de cette course de légende. Le 6 novembre à 13h02, l'histoire restera à écrire. Le 6 novembre à 13h02, l'histoire restera à écrire. Sous-titrage FR ?